Nous sommes tous là, quelque part, mais de si loin, il est difficile de nous voir. Et vous, vous pourriez être là, ici, ou encore là-bas. Vous pourriez être n'importe où, dans cette direction. Qui que nous soyons, ces lieux accueillent notre existence, et nous les partageons avec d'autres êtres, peuples et nations. Prendriez-vous un instant pour observer la magie et le mystère qui se cachent derrière cette vérité ? Ici, au milieu d'un immense désert et de l'obscurité, siège cette sphère luxuriante. Théâtre d'un spectacle commençait il y a fort longtemps, et dont les acteurs principaux sont les quatre éléments. Cette roche, flottant au milieu du vide, apparaît si gigantesque aux yeux des hommes qu'ils ont longtemps cru qu'elle était le centre de l'univers. Avant de s'apercevoir qu'elle n'est qu'une adresse, au milieu d'une infinité d'autres lumières. Lorsque nous levons les yeux en direction du ciel, ce sont des milliers de voisines qui se dévoilent aux regards affûtés, par un jeu de mouvements et de subtilités. La poignée de privilégiés à qui il en a offert la chance de quitter notre planète bleue, raconte que la première fois les enveloppe d'une émotion particulière. Ils disent que ce spectacle laisse dans leur cœur une empreinte sans pareil, comme une initiation à une vision nouvelle. Ainsi, au milieu du néant, la sphère bleue n'aurait besoin que d'un instant pour distiller son enseignement. Une sagesse qui s'installe délicatement dans l'esprit des êtres qui un jour la contemple. Et si seulement cette même sagesse pouvait traverser nos écrans et pénétrer nos cœurs, ici et maintenant. La vie sur Terre n'est pas toujours aisée. Nous vivons au milieu des mouvements de foule, du bruit et de l'actualité. Nous sommes souvent bousculés par les changements, comme si rien ne pouvait durer. Nous sommes affectés par les départs, autant que surpris par les arrivées. Ce monde semble être un terrain de jeu, un manège, une piste de danse. Nous y avons tous un rôle, un personnage, une influence. Nous sommes ici, ensemble et liés, ou là-bas, seuls et séparés. Cette immense scène qu'est le monde nous montre ce que nous sommes prêts à y voir. Elle nous raconte ce que nous acceptons de croire, et nous confirme ce que nous pensons savoir. Mais qui que nous soyons en cet instant, elle nous apprend de par ses mouvements que rien ne sera plus jamais comme avant. Comme une roue, elle tourne encore et encore, ne laissant à l'instant qu'une seule occasion d'être maintenant. Tôt ou tard, celles et ceux qui s'attachent finiront toujours par perdre la face, car ici rien ne reste, les choses changent, tout vient et passe. Lorsqu'on observe ce monde attentivement, on voit ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire un ensemble de choses et son environnement, un espace, une terre, un être vivant. Tout ici est moi, toi, nous, il, et soi. Rien n'est séparé du reste, et même la terre danse autour de son étoile, sur le bras de sa galaxie, parmi d'autres comme elle, loin, très loin d'ici. Ces galaxies forment aussi des ensembles, qui parfois se rassemblent, au sein d'un plus grand paradis, un super-ama, un immense groupe de galaxies qu'ils appellent l'Agnakéa. Un être si grand qu'au milieu de tout ça, la Terre elle-même, notre planète bleue, se sent comme toi et moi. Des petits êtres séparés, et en même temps infiniment reliés. Ce jeu de forme s'emboîte parfaitement et semble sans fin. Comme des poupées russes sans commencement, il est toujours possible de trouver plus petit ou plus grand. Chaque astre chante sa propre musique, choisit ses notes et sa chanson, et au milieu du silence se joue l'éternelle symphonie des sons. C'est au cœur de cette scène que chacun d'entre nous tente sa chance, et c'est ici et maintenant, pendant un bref instant, que se jouera le film de nos existences, à la fois spectateurs et acteurs d'une explosion de lumière et de couleurs. Que pourrions-nous faire de mieux que de nous sentir émerveillés et rassurés de voir autour de nous l'histoire de l'infini et du néant s'entremêler ? Comment continuer de croire qu'une chose est grave maintenant ? Comment penser que quoi que ce soit puisse être à nouveau stressant ? Car si notre vie est une étincelle au beau milieu de l'immensité, que pourrait nous dire l'éternel à part ? Comment as-tu aimé ? Peut-être pourriez-vous vous accorder un instant de présence avant de passer à autre chose, vous autoriser un espace de silence, permettre à votre esprit de faire une pause. Et pour continuer dans cette voie d'exploration, je vous recommande de vous abonner au mail de Maya. Le premier lien dans la description de cette vidéo, juste en bas. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !